Boris Cyrulnik, bonjour, merci de nous accueillir chez vous pour répondre à toutes nos questions. En même temps, quoi de plus normal puisque cette série d'entretiens du projet Imagine s'appelle De l'intérieur, donc De l'intérieur avec Boris Cyrulnik, c'est parti. Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre et psychanalyste. Il y a un concept sur lequel vous avez énormément travaillé et que vous avez contribué à vulgariser, c'est le concept de résilience. Et on peut le dire, ce concept vous a rendu célèbre auprès du grand public. On va y revenir à coup sûr durant cette interview. Lorsque je vous ai parlé de cette table ronde et de cette thématique, l'oppression des femmes dans le monde avec un focus particulier concernant les femmes d'Iran et d'Afghanistan, vous n'avez pas hésité une seconde et vous avez accepté mon invitation en précisant que cette cause est importante. Alors pourquoi est-ce que cette cause est si importante pour vous et surtout pourquoi elle est si importante selon vous ? Elle est importante pour moi parce que pendant toute ma carrière, j'ai été un soigneur, j'ai été un OS de l'âme, donc je n'étais pas un théoricien. Et c'est important pour moi parce que quand j'avais des femmes, des enfants, des hommes, des vieux, quels qu'ils soient, mon métier c'était justement d'essayer d'établir avec eux une relation qui les réparait. Et c'est important sur le plan anthropologique parce qu'on a eu une manière de fabriquer du social qui a été une manière terriblement cruelle pour les femmes et pour les hommes, ce qu'on ne dit pas assez. Et que la révolution anthropologique qu'on constate depuis deux générations, trois générations, le nouvel épanouissement des femmes est une révolution anthropologique, une nouvelle manière de vivre ensemble. Ça peut être donc un progrès fantastique, mais il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. Et vu les événements qui se passent actuellement sur la planète, je ne suis pas sûr que ce progrès ne soit pas remis en cause. Écoutez, on va creuser le sujet, mais je crois bien qu'on partage la même vision et c'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant. La raison pour laquelle j'ai pensé à vous originellement pour cette thématique, c'est parce que depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, le 15 août 2021, la liste des restrictions et des interdictions imposées aux femmes afghanes s'est allongée de jour en jour. On parle aujourd'hui d'une vingtaine d'interdits, édictés par le pouvoir en place, alors évidemment je ne vais pas tous les citer, mais pour qu'on prenne tout de même la mesure de ce dont on parle, voici comment on peut résumer le quotidien des filles et des femmes afghanes en ce moment. Dès que les petites filles entrent dans la période de puberté, aux alentours de 12 ans, elles sont privées d'éducation. Donc les petites filles peuvent aller à l'école primaire, puis elles sont exclues du système scolaire, donc pas de collège, pas de lycée, pas d'études supérieures. Les afghanes sont privées de leur liberté de circulation et la fréquentation de pratiquement tous les espaces publics leur est interdite. Elles n'ont plus le droit de se promener dans les parcs et jardins publics, pas le droit d'aller au café, au gymnase et même au bain public, ce qui pose aussi une grave question d'hygiène dans ce pays. C'est bien simple, la consigne, c'est qu'elles doivent rester chez elles et ne sortir de leur domicile que si elles ont une bonne raison. Et dans ce cas, elles doivent absolument être accompagnées par un marham, c'est-à-dire un homme qui va les chaperonner. Autant le dire, on est de retour au Moyen-Âge. Avons-nous besoin de le rappeler ? Les femmes sont soumises à un code vestimentaire très strict, elles doivent porter un hijab qui les couvre de la tête aux pieds. Les afghanes n'ont quasiment plus accès à une quelconque activité professionnelle, elles ne peuvent évidemment pas prétendre à un rôle politique, mais même à occuper un poste dans la fonction publique. Elles ne peuvent plus travailler dans les organisations onusiennes ou au sein d'ONG humanitaires. Donc, les femmes d'Afghanistan sont privées de revenus, ce qui est particulièrement dramatique pour celles qui doivent subvenir toutes seules aux besoins de leur famille. Et cela dans un contexte économique absolument épouvantable. Et pour finir, j'ai relevé un détail qui, à mon sens, veut dire beaucoup. Ce n'est pas un interdit officiel, mais on va dire que c'est un conseil que les talibans font aux femmes. Elles doivent veiller à porter des chaussures qui ne font pas de bruit. On comprend donc que les fondamentalistes talibans sont prêts à tout pour arracher aux femmes afghanes leur dernière liberté. Et c'est donc au regard de cette volonté acharnée d'effacer les femmes que je me suis dit qu'on n'avait peut-être pas à faire seulement à une orientation politico-religieuse, mais peut-être tout bonnement à un problème de maladie mentale. Peut-on dire qu'il y a un caractère pathologique à ce type de domination masculine ? Cette entrave des femmes ne remonte pas au Moyen-Âge. Elle remonte à notre manière de fabriquer du social il y a 300 000 ans. Il y a 300 000 ans, quand il y avait monsieur et madame Sapiens sont apparus sur Terre en Afrique du Sud et sont venus ensuite en Europe, il y avait très peu de monde. Et la manière de fabriquer du social était très différente. Quand il y avait la paix, il y avait des fruits, des fleurs, des herbes, des salades, des petits insectes, et on pouvait se nourrir en se promenant. Quand on a commencé à fabriquer du social, il a fallu entraver les femmes et héroïser les hommes. Entraver les femmes pour qu'elles servent les maris, les hommes et les enfants, qu'elles devaient mettre au monde. Tous les régimes totalitaires ont surveillé le ventre des femmes. Dans tous les régimes totalitaires, qu'il s'agisse d'un régime de totalitarisme religieux, il peut y avoir aussi un totalitarisme profane ou un totalitarisme économique. Le ventre des femmes est surveillé. Elles doivent mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour faire la guerre et pour travailler au fond des mines 15 heures par jour parce qu'un homme ne doit pas se plaindre. Et c'est avec ces deux violences extrêmes qu'on a pu commencer à fabriquer de la société. René Girard, Freud, Lévi-Strauss, tous les anthropologues s'étonnent, remarquent cette manière amputante, extrêmement violente de fabriquer du social en entravant les femmes et en héroïsant les hommes. L'entrave des femmes permettait de les consacrer aux maris et aux enfants. Le sexe n'avait pas du tout la même signification qu'aujourd'hui. Le sexe avait une fonction sacrée, mettre au monde une âme pour adorer Dieu, et une fonction sociale, mettre au monde un garçon, de préférence à une fille. C'est-à-dire que la personnalité n'était pas une valeur. Dans l'éthos, dans la hiérarchie des valeurs morales, devenir une personne n'était pas pensé. C'est-à-dire qu'il fallait que la fonction d'une femme, c'était servir un homme et des enfants. C'est tout. Ainsi, l'homme était débarrassé de la vie quotidienne et pouvait se consacrer aux activités importantes, c'est-à-dire la guerre. Il n'y a pas de culture sans guerre. Toutes les frontières, ou pratiquement toutes les frontières, sont le résultat de guerre. S'il y a une cartographie des religions, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. C'est donc une extrême violence contre les femmes, valorisée chez les hommes, que la société a pu se construire. Sauf que, depuis pas longtemps, depuis deux, trois générations, pour faire un schéma, on va dire 1960. C'est moi qui invente le chiffre, la date. 1960, on cesse de faire du social avec son corps, les femmes avec leur ventre, les hommes avec leurs bras, pour travailler dans la mine et pour se battre. On cesse de faire du social avec son corps et on commence à faire du social avec son intelligence, l'art de la parole, l'école, l'art de manipuler les machines, c'est-à-dire la culture du tertiaire. On fait du social avec les machines et surtout avec l'école, où les femmes sont excellentes. Métamorphose des valeurs. Ce n'est plus la peine de peser 100 kilos ou 80 kilos et d'être dur au mal et de frapper très fort. Au contraire, la violence qui fabriquait du social devient aujourd'hui une destruction du social. C'est l'école, la tête, la parole, je le redis volontairement, où les femmes se débrouillent très très bien, qui fait la nouvelle force sociale. Dans ce contexte-là, entraver une femme, c'est impensable, c'est scandaleux, c'est insupportable. Alors qu'avant, la personnalité des femmes n'était même pas pensée. On n'y pensait pas. Révolution anthropologique. Alors pourquoi faut-il que les femmes se soient restreintes aujourd'hui ? Probablement parce que certains hommes ont peur de l'épanouissement des femmes. Alors pourquoi un homme peut-il avoir peur des femmes ? Si par malheur je l'aime, je ferai ce qu'elle veut. La relation d'emprise dont les femmes souffrent aujourd'hui et qui existe, il n'y a pas de doute, les hommes l'éprouvent d'une autre manière. Il faut que je ne l'aime pas pour garder ma liberté. Si par malheur je l'aime, je vais vouloir rester près d'elle, elle va devenir mon dictateur. Donc la peur de l'homme d'être à la merci de la femme. Voilà. C'est-à-dire que, alors, ces hommes-là ont peur des femmes. Ils ont peur de l'emprise des femmes. Je l'aime, je suis foutu. Pour ça, il faut avoir un développement personnel particulier. 70 %, ça c'est les évaluations des théories de l'attachement, ce que je vais dire, qui sont des évaluations fiables, vérifiées dans beaucoup de cultures. 70 % des petits garçons et des petites filles, mais là on va parler des petits garçons, 70 % des petits garçons apprennent un attachement sécure. J'ai confiance en moi, donc je trouve que ça serait merveilleux de vivre auprès de cette femme, donc j'ai confiance en elle, puisque je saurais lui dire, écoute, calme-toi, tu vas trop loin, ça je ne peux pas le faire. Je veux bien, je désire vivre avec toi, mais pas à ce prix. Pour tenir une phrase comme ça, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir été bien développé. C'est le cas de 70 % des petits garçons. 30 % n'ont pas confiance en eux, parce que chez eux, il y avait une violence conjugale, où les hommes et les femmes sont presque paritaires, mais les hommes sont violents physiquement, beaucoup plus que les femmes. Parce qu'il y avait une guerre, dans une guerre, on revalorise la violence des hommes, c'est-à-dire qu'un enfant sur trois, presque, un garçon sur trois, n'a pas confiance en lui. Donc il évite les femmes, il a peur des femmes. Un garçon sur cinq est ambivalent. Je suis très attiré par les femmes, et j'ai peur des femmes. Et 5 % des petits garçons sont confus, désorientés, on ne peut pas les comprendre. Ces chiffres sont à peu près les mêmes pour les garçons et les filles dans un contexte en paix. Dans un contexte en guerre, ce n'est pas 70 % des enfants qui acquièrent l'attachement sécure, c'est 40 %. Ce n'est pas 5 % des enfants qui sont désorganisés, c'est 20 à 25 %. Donc ça, ça va faire des cultures où la violence va être revalorisée. Les femmes sont moins douées pour la violence que les hommes. Et donc, on retrouve à nouveau ce ratio anthropologique. Dans les pays en difficulté sociale, en guerre ou en précarité sociale, ou en instabilité affective, il y a trop de ruptures de couple, les enfants n'ont pas la stabilité nécessaire à leur développement pour apprendre à parler, pour apprendre à avoir confiance en eux, en respectant l'autre. L'altérité, ils ne l'ont pas acquise. Ils ont peur de l'autre. Et on voit que ces garçons qui ont peur de l'autre, qui ont peur des femmes, veulent les contrôler pour ne pas avoir peur. Comment on peut contrôler une femme ? Il faut la voiler. Il faut surtout ne pas sentir sa présence. Il faut l'entraver pour qu'elle soit à notre disposition. Et comment on peut l'entraver ? Il ne faut pas sentir sa présence. Pas de maquillage. Il faut qu'on voit ses yeux et encore, à peine. Il faut qu'on entende qu'elle ne chante pas. Dans le totalitarisme religieux, les femmes n'ont pas le droit de chanter. Elles n'ont pas le droit de parler à voix haute. Et vous m'apprenez qu'elles n'ont pas le droit de faire de bruit avec des talons en marchant. Je sais qu'elles n'ont pas le droit de chanter parce que j'ai dirigé des thèses d'Iraniennes qui ont dû fuir leur pays à cause de cette entrave aliénante, incroyable. L'aliénation, la définition marxiste de l'aliénation, c'est « ton corps ne t'appartient pas ». Et le fait de penser que les hommes aient une personnalité est apparu récemment grâce aux femmes. C'est apparu au XIXe siècle où l'industrie naissante avait besoin d'ouvriers et d'ouvrières pour faire marcher les machines. Un ouvrier sur trois était une femme. Elles ont pu échapper à la loi du prêtre et à la loi du père. Gagnant leur salaire, elles ont pu dire « je veux bien vivre avec cet homme ou avoir un enfant avec cet homme » mais pas avec celui-là. Elles ont gagné un degré de liberté puisqu'elles devenaient indépendantes en travaillant. Donc ça a été une révolution anthropologique. C'est grâce aux femmes que les hommes ont pu dire « mais elle m'a choisi, elle m'accepte, elle veut bien de moi ». Vous vous rendez compte, je n'ai plus peur des femmes puisque je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle acceptait. « on n'a pas été mariés, les femmes étaient données au mariage ». Dans la culture chrétienne, dans la culture musulmane, on donne les femmes. Ça, c'est une base anthropologique. Et ça se voit dans les rituels où la femme entre à l'église ou à la mosquée ou dans l'endroit où elle va être mariée. On va la donner. Elle entre au bras de son père et elle sort au bras de son mari. Elle a été donnée. Donner une femme, c'est fabriquer du social. Donc révolution anthropologique parce que le mariage, grâce aux femmes, devenues ouvrières, on pense qu'on peut se choisir. Une femme peut dire oui ou non. Elle n'est plus mariée. Ce qui veut dire aussi que chacun devient sujet, en fait. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, quand on voit les talibans qui couvrent de la tête aux pieds les femmes, c'est aussi une manière de les réifier. de faire d'elles non plus des sujets, mais des objets. Ce sont, mais même, c'est même pire que ça, si vous permettez. Bien sûr. C'est qu'elles ne sont que des ventres. C'est-à-dire que quand on donne une femme voilée, on ne pense ni à sa personne, bien sûr, mais même ni à son corps. Elle n'est là que pour porter des enfants. Les enfants que monsieur va bien vouloir lui planter dans le ventre. Donc, ni son corps, ni sa personnalité, son pensée. C'est vraiment, alors vous dites réifié, oui. Une vision fonctionnelle, quoi. Voilà. Moi, je m'apprêtais à dire pire, vision fonctionnelle. C'est ça. Alors, si on revient vraiment à cette situation des femmes qui sont à la merci des talibans, pour le coup, est-ce que malgré tout, on peut parler d'une menace particulière dans leur virilité ? Parce que pour qu'ils aillent dans un tel délire, et d'ailleurs, j'utilise le mot délire, ce qui relève déjà de la pathologie, pour aller dans un tel délire d'interdit, de vouloir absolument, à ce point-là, invisibiliser les femmes, effacer les femmes de la société, est-ce que ça veut dire qu'ils se sentent profondément menacés dans leur virilité ? Et est-ce que même on a affaire à un délire paranoïaque, puisque c'est partagé par toute la communauté ? Alors, si un homme n'a pas été sécurisé dans son enfance, il peut soit devenir paranoïaque, cette femme m'en veut, je vais l'entraver, ou peut-être même la tuer avant qu'elle me tue. Voilà, ça, c'est un schéma de raisonnement paranoïaque. Mais la plupart des hommes, donc, seuls les paranoïaques ont ce raisonnement-là. La plupart des hommes ne sont pas paranoïaques, et pourtant, ils ont un raisonnement analogue que vous avez appelé délire. Je partage la première partie de votre phrase, vous avez dit délire, folie, délire, maladie mentale, vous avez dit. Oui, maladie mentale, pathologie, oui. Alors, je vais dire délire, normal. Je vais dire délire, logique. Pas pathologie mentale, pathologie culturelle. C'est-à-dire que, on disait la même chose quand j'étais enfant, après la guerre, j'entendais expliquer la folie nazie par la folie d'un homme, Hitler. C'est Hitler, parce qu'il était syphilitique, ensuite on a dit hystérique, ensuite on a dit paranoïaque, ensuite on a dit n'importe quoi, Parkinson, qui aurait expliqué une guerre mondiale. La maladie d'un homme aurait expliqué une guerre. Ce n'est pas possible. Si un homme peut provoquer une folie mondiale avec 60 millions de morts sur la planète, c'est que la société était malade. Et que la société a donné à cet homme un pouvoir faramineux. Ce qu'on voit dans les régimes totalitaires, religieux, profanes, laïcs, économiques, ce que vous voudrez. Et ça, ça peut arriver très facilement. Ça crée une psychose collective, c'est ça que vous voulez dire, d'une certaine manière ? Alors, je n'emploierais pas le mot psychose. J'emploierais le mot que ce sont des hommes et des femmes qui participent au délire, qui se sont bien développés dans une société malade, dans une société sans altérité. Quand une société est en difficulté parce qu'elle est désorganisée, ce qu'on voit actuellement dans beaucoup de sociétés, américaines, arabes et d'autres sociétés qui ont du mal à faire une société en paix. C'est des sociétés désorganisées. Le groupe social, les individus hommes et femmes malheureux, se laissent escroquer par un sauveur qui dit « votez pour moi, je sais d'où vient le mal ». Le mal vient de l'étranger, des arabes, des juifs et des sorcières. Les femmes sorcières sont à l'origine de notre souffrance. On se sent mal, nous tous, on est tous d'accord, on est dans une société mal organisée et nous tous, on se sent mal. Arrive un gars, un gars plus souvent qu'une femme qui nous dit « je sais d'où vient le mal ». C'est les sorcières. Il suffit de sacrifier quelques femmes et tout ira mieux. Il suffit de sacrifier les juifs puisque c'est des minorités et tout ira mieux. Il suffit de sacrifier les arabes qui sont encore minoritaires dans notre culture et tout ira mieux. Vous avez été un petit peu rapide, je veux bien qu'on revienne sur ce que vous appelez le délire normal et la pathologie culturelle parce qu'effectivement, on comprend chez une personne ce qui peut la pousser à avoir peur des femmes et finalement à vouloir l'entraver, etc. Maintenant qu'on sait toute une société qui embrasse ce genre de vision, comment est-ce que la mécanique se met en place ? Alors, la puissance du langage totalitaire. Quand un enfant se développe mal, c'est parce qu'il n'a pas accès à l'altérité. Il vit dans un clan protecteur et aliénant. Quand un enfant, homme ou femme, se développe dans un langage totalitaire, il y a aussi un appauvrissement culturel. Il n'y a pas d'altérité puisque dans un langage totalitaire, il n'y a qu'une vérité, celle du chef. Que ce chef soit un chef religieux, un chef militaire, un chef économique, il n'y a qu'une seule vérité. Il y a une doxa. Il y a une doxa. Mais là, c'est plus que la doxa. La doxa, on n'y échappe pas. C'est difficile d'y échapper. On entend des raisonnements, on récite, on répète. C'est difficile. Il faut s'en méfier. Anna Arendt disait, attention, pour garder sa liberté intérieure, gardons notre jugement intérieur. Mais pour garder son jugement intérieur, c'est difficile. Il faut lire. Il faut rencontrer. Il faut se décentrer de soi pour s'intéresser au monde de l'autre. Tiens, il n'a pas la même religion que moi. Elle n'a pas le même corps que moi. Les hommes sont désorientés devant une femme enceinte. Qu'est-ce qu'elle pense ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je m'intéresse à l'altérité. Donc, je la respecte. Et je m'enrichis puisque je découvre qu'il y a plusieurs mondes mentaux et la conscience ne peut naître que s'il y a une association de deux mondes mentaux différents. C'est la différence qui fait prendre la conscience. S'il y a une information qui est toujours la même, ce n'est plus une information. C'est un engourdissement. Donc, c'est un piège c'est très difficile d'y échapper. Alors que dans le langage totalitaire, vous êtes obligés par le chef, par les institutions, l'église, l'école, vous êtes obligés d'apprendre la seule vérité, la seule langue, la doctrine qui dit la seule vérité. Celui, celle qui ne pense pas comme vous est un blasphémateur qui mérite la prison, qui mérite d'être rééduqué, torturé, déporté, excommunié, inventez tous les participes passés que vous voudrez dans un langage totalitaire. Ils existent au nom de la morale. Il est blasphémateur puisqu'il ne croit pas au même Dieu que moi. Il mérite la mort. J'ai la police, j'ai l'armée à ma disposition puisque vous avez voté pour moi. Je suis votre chef, vous m'avez élu. Regardez aujourd'hui sur la planète le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement par des sociétés en difficulté. mal organisé, la violence, la corruption, la corruption, beaucoup. La violence est une valeur adaptative comme je l'ai proposé tout à l'heure. Donc je suis mal à l'aise, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. Arrive mon chef qui est un escroc culturel, j'ai voté pour lui, je lui ai donné le pouvoir, il a l'armée et la police, il impose sa conception de la société. Dans une société démocratique, je suis musulman, je suis chrétien, mais je m'intéresse à d'autres religions. Je sais que sur la planète aujourd'hui, il y a 35 000 dieux différents, 35 000 religions différentes. Je tiens... C'est énorme, c'est énorme. Voltaire serait content d'entendre ça, c'est-à-dire qu'on en invente des dieux et on y croit et c'est respectable. Toutes les croyances sont respectables. Les croyances sacrées sont respectables puisque nous, êtres humains, on a accès à la spiritualité. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs une merveille de la condition humaine. On peut se représenter quelque chose de totalement impossible à percevoir. Dieu, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la vie après la mort ? Nous seuls, il n'y a que les êtres humains qui peuvent faire une performance d'une représentation noétique, c'est-à-dire purement pensée. Et on répond à ces représentations. C'est la source de la créativité des artistes, des gens de théâtre, c'est la source de la créativité humaine, de l'intelligence mathématique, qu'on partage aussi avec les animaux qui sont aussi capables de faire des outils. Mais nous, on fait des machines qui font des machines qui font des machines. Et puis nous, on fait des récits qui font des récits qui font des récits. Et là, on échappe au réel. Freud disait, il y a dans la parole, cette aptitude humaine incroyable, un implicite qui mène au délire. Déliré, déprivatif, lira, je suis coupé du sillon de la terre, je suis coupé de la réalité sensible. Et pourtant, je suis sain, je ne suis pas psychotique, je ne suis peut-être même pas plus névrosé qu'un autre, mais cette aptitude à la parole fait que moi, être humain, je peux délirer, je peux créer l'art, Dieu, je peux créer mon propre monde, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Je crée mon monde humain, respectable, passionnant, je crée mon monde humain, mais je peux aussi créer un monde délirant. Et si j'ai l'armée, si j'ai la police, s'il n'y a pas d'autre récit que le mien, si j'ai la police avec moi, je vous tue, je vous mets en prison si vous ne croyez pas au Dieu auquel je crois. C'est un délire normal. C'est ni psychotique, c'est ni psychotique, ni même névrotique, c'est la société qui, pour des raisons de désorganisation sociale, a donné le pouvoir à un système qui se nourrit, un système qui se développe par l'école. On va apprendre la seule vérité. Je suis en train de penser à l'école que les Français ont fait après la défaite de 1870, Napoléon III déclare la guerre aux Prussiens. La France perd la guerre incroyablement. Donc, les Prussiens arrivent à Paris, il y a la famine et ils imposent des conditions terrifiantes. La France ne peut pas se reconstruire. Les instituteurs à l'école apprennent la haine des Boches. Ça donne 14-18. les Allemands sont escroqués au traité de Versailles. Ils ne peuvent pas se reconstruire. Tout l'argent qu'ils gagnent est orienté vers la France et vers l'Angleterre. Ils inventent une école privée, les jeunesses hitlériennes. Les enfants sont très heureux, heureux d'apprendre où est la vérité. Les femmes sont heureuses d'être aliénées. Elles ne sont pas voilées, mais on leur dit que tu es blonde aux yeux bleus. C'est la preuve que tu appartiens à la race supérieure. Tu es belle. C'est souvent vrai. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient au chef. Il suffit qu'on va te donner un bel étalon blanc aux yeux bleus. Tous les deux, vous allez faire des petits enfants blancs aux yeux bleus. Vous allez renforcer la race aryenne et grâce au renoncement à toi-même, tu n'es pas voilée, mais tu es aliénée. Tu n'es pas voilée, mais grâce à ton renoncement à toi-même, tu vas donner mille ans de bonheur à la planète. Ce que je viens de dire, c'est écrit dans Mein Kampf. C'est tout un peuple intelligent, l'Allemagne, qui était la culture la plus belle de l'Occident des années 30. Très cultivée. Ils ont donné des musiciens, des scientifiques, des médecins, des écrivains. Ils ont participé à la beauté occidentale et c'est chez eux que s'est développée cette aliénation incroyable du délire logique de femmes qui étaient fières. J'ai eu une amie qui a quelques années de plus que moi, mais nous approchons du siècle maintenant. Et quelques années avant moi, elle m'a raconté son bonheur d'être dans la jeunesse hitlérienne qui considérait une femme uniquement parce qu'elle avait un corps de femme capable de mettre au monde des enfants et parce qu'elle était blonde aux yeux bleus. Personnalité zéro. Pas pensé. Si je résume, est-ce que j'ai tort si je dis finalement le terreau de la situation qu'on est en train de vivre ou que les femmes afghanes sont en train de vivre notamment, il s'est préparé des dizaines d'années auparavant, c'est-à-dire les guerres, les difficultés économiques, les humiliations les unes après les autres qui ont permis à un moment effectivement de faire émerger une vision totalitaire et tout un discours totalitariste dont les femmes aujourd'hui sont les premières victimes sachant que peut-être que leur traumatisme est encore plus grand parce que justement ces femmes ont goûté à la liberté. Pendant une bonne vingtaine d'années, elles ont goûté à la liberté et voilà que d'un coup le coup près tombe du jour au lendemain. Présentez-vous aux élections, je voterai pour vous parce que c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que les femmes afghanes, les femmes iraniennes, la culture iranienne est une belle culture, la culture perse est une culture magnifique, les femmes s'épanouissaient, et elles ont relancé comme les femmes allemandes, elles s'épanouissaient. La désorganisation sociale fait qu'elles ont subi et accepté l'aliénation. Mais maintenant, une femme allemande n'accepterait plus ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les femmes iraniennes ne l'acceptent plus et les femmes afghanes d'aujourd'hui n'acceptent pas. Elles sont forcées mais elles n'acceptent pas. Il ne vient de l'extrémisme que du malheur et des régimes, des explications totalitaires qui mènent à un pouvoir totalitaire où tout le monde souffre. Tout le monde. Mais les femmes ont goûté à la personne. Elles ont goûté à la fatigue, à la fierté et au plaisir de devenir une personne. Donc, elles vont être plus difficiles à aliéner. L'évolution ne connaît pas la marche arrière. L'évolution ne connaît que la marche avant. C'est-à-dire que maintenant, les femmes, ayant découvert qu'elles peuvent devenir des personnes, il n'y aura pas de marche arrière. Il y aura des soumissions douloureuses ou des révoltes douloureuses. Mais il n'y aura plus de marche arrière. Boris Yonik, je l'ai dit en introduction, vous êtes le grand spécialiste de ce qu'on appelle la résilience. En Afghanistan, aujourd'hui, sous le coup des persécutions et du harcèlement permanent, certaines femmes sombrent dans la dépression. Certaines vont même jusqu'au suicide. Il faut le savoir, en ce moment, en Afghanistan, 80% des suicides concernent des femmes. Alors que d'autres, eh bien, vont réussir à résister, à garder leur esprit intact et même une certaine liberté intérieure. Alors, comment est-ce que ça s'explique et est-ce qu'on peut sortir de ce type d'expérience indemne ? Je pense que toutes les femmes qui connaissent cette expérience sont altérées. Elles vont perdre la confiance en elles. Elles sont plus faciles à soumettre puisqu'à ce moment-là, elles vont donner le pouvoir à quelqu'un d'autre et surtout, elles vont devenir anxieuses avec une mauvaise estime de soi. C'est comme un écroulement intérieur ? On peut dire ça comme ça. C'est une non-construction intérieure. On le voit, par exemple, dans les suicides où, dans une population de suicidés, on retrouve une forte proportion d'enfants qui ont été isolés précocement au cours des premiers mois de l'existence. C'est-à-dire que ces enfants-là ont acquis une vulnérabilité neurologique. Et quand plus tard, ils ont une épreuve dans la vie, tu vas te voiler, tu n'as le droit de rien faire, tu dois rester à la maison emprisonnés. Quand ils sont agressés par un contexte, ça réveille cette trace de vulnérabilité et ils pensent au suicide. Dans toutes les cultures du monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes. La psychologie permet de dire qu'on n'est pas fou quand on se suicide, on est malheureux et on est seul. C'est pour ça qu'on passe à l'acte suicidaire. Et on voit que les femmes afghanes sont tellement entravées après avoir connu l'épanouissement qu'elles éprouvent un énorme sentiment de perte. Alors que si elles n'avaient pas connu l'épanouissement, peut-être qu'elles diraient comme elles l'ont dit, c'est la condition des femmes. On est le deuxième sexe. Elles le disaient elles-mêmes. C'était comme une privation intégrée. C'était intégrée dans leur univers, dans leur culture. Voilà, parce qu'elles ne pouvaient intégrer rien d'autre. Donc, il y a des femmes qui vont réussir malgré cette altération puisque vous nous dites que toutes les femmes sont altérées par ce type d'expérience, donc personne ne sort indemne. Mais pourtant, il y a quand même celles qui vont réussir à garder une certaine liberté intérieure, à garder leur esprit intact. Certaines femmes résistent mieux. C'est celles qui ont acquis la confiance en elles, l'art de la parole où les femmes se débrouillent très bien. C'est-à-dire que le fait, à ce moment-là, elles ont acquis des facteurs de protection. Elles souffrent, on m'entrave, je me sens emprisonné, je souffre, mais au fond de moi, je ne me soumets pas. Au fond de moi, je vais chercher comment m'en sortir. Je vais chercher à trouver quelqu'un qui va m'aider, faire un groupe. Je ne vais pas me laisser faire. Si mon idée d'étudier ces politiques de ségrégation de genre sous l'angle de la maladie mentale pouvait paraître étonnante au premier abord, il faut le savoir, mais le régime des Mollahs iraniens, lui, n'hésite pas à y avoir recours. Depuis l'arrestation et la mort de Massa Amini en septembre de l'année dernière, la résistance des femmes s'organise. Face à leur détermination et notamment face à l'image de ces femmes qui, à peine sortie de prison, le point levé, arrachent leur foulard, la République islamique répond, écoutez-moi bien, par des condamnations à suivre un traitement psychiatrique, argant que ce refus de porter le voile s'explique par un délire pathologique. Donc vous qui êtes psychiatre et psychanalyste, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'en arriver à traiter de folles les femmes non voilées, est-ce que ce n'est pas déjà un peu le signe que la peur commence à changer de camp, que le régime iranien tremble un peu ? Non. Tous les régimes totalitaires ont fait ça. Actuellement, c'est les talibans, c'est... Les Mollahs iraniens, c'est cette théocratie. Mais beaucoup d'autres religions pourraient le faire si on les laissait prendre le pouvoir. Mais pour répondre à votre question, les Mollahs iraniens le font et on utilise une arme pas pour soigner, mais pour faire taire. Parce que, ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un langage totalitaire, une seule vision du monde, une seule explication. Tous ceux qui ne partagent pas cette vision, qui n'emploient pas les mêmes mots, doivent être torturés, comme l'a fait le nazisme, doivent être passés dans des chambres à gaz, comme ça a été proposé en France par Alexis Carrel en 1936, qui proposait de passer dans les chambres à gaz les épileptiques, les malades mentaux et ceux qui troublent l'ordre public. Cet homme intelligent et gentil a eu un prix Nobel qu'il a mérité sur la suture des vaisseaux. Il aurait mérité un autre prix Nobel sur la culture des tissus qui ont révolutionné la médecine et la recherche médicale. Il aurait mérité un procès pour avoir proposé de passer ceux qui ne pensaient pas comme lui, ceux qui troublent l'ordre public dans une chambre à gaz. Toujours ce problème de l'altérité, encore une fois. Dans le régime totalitaire, il n'y a pas d'altérité. Dans le régime totalitaire, il n'y a que mon chef. J'éprouve le bonheur dans la soumission. Je récite les slogans qu'il me dit de réciter. Ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas la pensée et la liberté intérieure dont parle Anna Arendt. Là, je pense, je doute, je pose des questions. Si on n'est pas d'accord, il faut qu'il y ait des lieux de parole pour qu'on soit... Alors, au Moyen-Âge, il y avait des disputations des lieux de parole. La plus célèbre, c'est la disputation de Valladolide où il y avait une disputation intéressante, importante. Si les Indiens sont des animaux comme on le pensait, on peut les atteler, on peut les tuer, ce n'est pas un crime. On peut les dépecer, ce n'est pas un crime, ce n'est pas des êtres humains, on peut les manger. S'ils ont une âme, il faut les baptiser. On ne peut plus les dépecer. Et les Indiens ont acquis une âme d'une courte majorité, mais désormais, on ne pouvait plus les atteler, on ne pouvait plus les dépecer. Et tout ça a été à la base de tout ce qu'on a réfléchi autour du colonialisme, de l'esclavage, etc. C'est toujours ces mêmes... Et alors, ça a été le point de départ de l'esclavage. C'est que comme on ne pouvait plus atteler les Indiens, quelqu'un a eu l'idée d'aller chercher des Africains pour les réduire en esclavage. Et là, on a un exemple très clair de délire logique, ce que je propose. j'ai vu des archives disant si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. Rendez compte. Ce qui est vrai. Bien sûr. Et donc, le pragmatisme, le rationalisme au service d'une idéologie terrible. Folle, c'est l'idéologie qui est folle, ce n'est pas les hommes. Ces hommes-là ont utilisé un argument logique d'argent, de finance, pour piller un continent, pour massacrer et rendre incroyablement malheureux des dizaines de millions de personnes, d'hommes et de femmes, pour que le prix du sucre n'augmente pas. Ce qui était logique. Si ce n'était pas fou, ce n'est pas les hommes qui étaient fous. Ils avaient accepté un régime totalitaire, mais là, c'était une pensée totalitaire financière. La rébellion populaire peut s'exprimer de bien des manières. Et dans ces circonstances tragiques, c'est extraordinaire de voir que le combat peut aussi passer par l'humour. Il faut avoir conscience qu'en Iran, on observe un fossé de plus en plus profond entre la pression d'un pouvoir religieux qui est aux mains d'un octogénaire, le guide suprême l'Ayatollah Khamenei, qui est âgé de 84 ans pour être exact, et une population qui, elle, est très jeune, plutôt de la génération Z et qui est largement sécularisée. Et donc, ces derniers mois, on a pu voir de nombreuses vidéos de jeunes qui osent faire tomber les coiffes des barbus dans la rue au grand jour. Et ça, eh bien, ils le postent sur leur terrain de jeu de prédilection qui sont les réseaux sociaux. Et donc, c'est une façon de décrédibiliser, voire même d'humilier ces piliers du régime. Alors, selon vous, Boris Cyrulnik, est-ce que l'humour, c'est une arme efficace ? Mais c'est une arme délicieuse et efficace. On ne peut pas toujours avoir de l'humour. Il y a des moments où on souffre trop, mais tant qu'on peut résister, l'humour est une arme de résistance précieuse. C'est-à-dire que je sais que tu m'aliènes, que tu m'entraves, j'ai gardé en moi une liberté intérieure, et je vais te taquiner, je vais te ridiculiser en faisant tomber ton chapeau, en faisant des blagues que tu ne comprendras pas, parce que les dictateurs, étonnamment, les dictateurs n'ont pas d'humour du tout. Ils collent. Je suis le seul à avoir la vérité. Si tu n'es pas d'accord, je ne vais pas rire. Je vais considérer ça comme un blasphème et je vais te faire arrêter puisque j'ai la police. Et pour illustrer ce que vous m'invitez à dire, un jour, j'étais à Ljubljana. Et une très belle architecture, moitié autrichienne, moitié italienne, très beau pays. Et puis, on passe une maison plate, des vitres, des portes en contreplaqué, des vitres moches, une maison. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette maison qui est si laide alors que les autres sont si belles ? Et on me répond que c'est la prison. Je dis, mais d'un coup d'épaule, on fait sauter la porte. Il me dit, mais personne ne donnera un coup d'épaule parce qu'il y a plus de liberté à l'intérieur de la prison qu'à l'extérieur. Un dictateur ne peut pas comprendre ça. Donc, ils se défendaient, ils souffraient moins par l'humour. Et ça leur permettait quand même de dire ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire, ils respectaient... Il y a comme un langage secret. En fait, il faut partager cet humour pour pouvoir comprendre le message. Voilà. C'est-à-dire que ça leur permettait quand même de s'exprimer. Donc, ils gardaient ce degré de liberté intérieure en ridiculisant un petit peu le dictateur. Il y a plus de liberté à l'intérieur de la prison. Personne ne va s'évader. Je sais que j'ai déjà lu dans vos écrits que vous faites bien la distinction entre l'humour et la moquerie. La moquerie, c'est une humiliation sadique. Je vais me moquer de toi pour t'humilier. C'est une forme de harcèlement qui blesse beaucoup les gens. Alors que l'humour, c'est une distance. Et puis, c'est surtout une autodérision aussi, l'humour. Je me taquine moi-même. Ça me permet quand même de te faire dire, de te dire ce que j'ai envie de te dire. Mais je ne cherche pas à te blesser. Je cherche à me préserver. Mais je vais te dire quand même ce que je pense. Il y a un degré de liberté dans l'humour. Il y a beaucoup d'esprit. Il y a de l'esprit. Alors que dans la moquerie, il y a du sadisme. Il y a un désir d'humiliation de l'autre. Ce n'est pas du tout pareil. Puisque vous me parlez du sadisme, peut-être juste pour terminer sur ces régimes qui aujourd'hui vraiment oppressent les femmes. Est-ce qu'on peut parler de régime pervers ? Mais c'est le mot qu'il faut employer. C'est le mot. C'est-à-dire que la perversion, il n'y a pas que la perversion sexuelle, la paraphilie. La perversion, c'est celui plus que celle. Parfois celle, mais très rarement, la plupart du temps. C'est celui surtout, pour des raisons qu'on peut chercher, mais c'est celui qui pense qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Un homme vaut une femme, ce qui compte, c'est mon plaisir. Un adulte vaut un enfant, je peux très bien avoir une relation sexuelle avec un enfant, ce qui compte, c'est mon plaisir. C'est-à-dire que là, puisqu'il n'y a pas de différence, on est dans la définition de la perversion. C'est-à-dire que la seule loi, c'est celle de mon désir. On est dans le régime totalitaire. Alors je pense que, bien sûr, c'est un mot qu'il faut employer pour définir le régime totalitaire, mais qui est la conséquence d'une désorganisation sociale qui fait qu'il n'y a qu'un seul discours qui s'est imposé. On a le droit, on a la nécessité de respecter toutes les religions, toutes les croyances, sauf celles qui veulent s'imposer aux autres. Merci, merci infiniment, cher Boris Cyrulnik, pour vos éclairages aussi précieux qu'inspirants. Vous êtes très productif, vous avez publié de nombreux livres, alors je ne vais en citer que trois. Le Laboureur et les Mangeurs de Vent qui est paru chez Odile Jacob en 2022, de toute façon, c'est vraiment votre maison d'édition. Le tout récent qui vient à peine de sortir, et du coup, j'ai la chance de l'avoir dans les mains, 40 voleurs en carence affective, donc il vient de sortir il y a quelques semaines, donc on est en 2023. Et qui est tragiquement prémonitoire. Tragiquement prémonitoire. Pourquoi ? Parce qu'il explique ce qui est en train de se passer actuellement au Proche-Orient et chez nous et dans beaucoup d'autres pays. Ce qui se passe au Proche-Orient, il va y avoir une contagion émotionnelle qui a déjà commencé dans d'autres pays. Donc là, il y a non seulement des racines qui étaient là et qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui se passe aujourd'hui va encore créer d'autres racines. Malheureusement, ça risque, on n'est pas au bout de nos peines. C'est ça que je comprends. Le troisième livre que je voudrais citer parce que je sais qu'il a une valeur très forte pour vous, c'est Sauve-toi, la vie t'appelle, sorti en 2012 et il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Merci beaucoup, cher Boris Cyrulnik. C'était De l'intérieur avec Boris Cyrulnik. de l'intérieur. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada